Salut à tous ! Bienvenue dans cette émission de Coaching avec IPE Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les stocks de manière efficace et assurer un niveau de service optimal. La gestion des stocks est un élément clé de la chaîne d'approvisionnement. Elle représente en effet une organisation de votre flux logistique qui, bien réfléchi, peut engendrer de belles économies et un retour sur investissement très intéressant. Voici donc cinq étapes clés pour gérer les stocks de manière efficace et assurer un niveau de service optimal. Cependant, si vous souhaitez améliorer vos connaissances des bonnes pratiques dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, ces deux programmes de certification délivrés par GECB, un organisme de certification internationale, sont faits pour vous. Pour plus de détails, contactez le service client de IPE. La première étape pour gérer les stocks est l'analyse de la demande. Analysez la demande de vos produits pour déterminer les niveaux de stock appropriés. Utilisez des outils tels que les prévisions de la demande et l'analyse ABC pour identifier les produits les plus demandés. Ensuite, vous avez l'optimisation des niveaux de stock. Il est nécessaire d'établir des niveaux de stock optimaux en fonction de la demande, du délai de livraison et des coûts. Utilisez des outils tels que les modèles de réapprovisionnement pour déterminer les quantités de commandes optimales. Par la suite, vous avez la surveillance des niveaux de stock. Il est important de surveiller régulièrement les niveaux de stock pour éviter les pénuries ou les surstocks. Utilisez des outils tels que les systèmes de suivi des stocks pour suivre les mouvements de stock. Au quatrième point, il faudra une amélioration de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Vous devez utiliser des outils comme la gestion électronique des données et la collaboration en temps réel avec les fournisseurs pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Cela peut vous aider à identifier les goulots d'étranglement et à prévenir les ruptures de stock. Et enfin, vous avez l'optimisation de la gestion des commandes. Il est nécessaire d'utiliser les systèmes de gestion des commandes et de planification des ressources de l'entreprise pour améliorer la précision des prévisions et réduire les délais de traitement des commandes. En mettant en place une gestion efficace des stocks, vous pouvez améliorer le niveau de service et la satisfaction des clients, réduire les coûts d'inventaire et augmenter l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. A la prochaine.